Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo pour faire... J'ai fait mes petits calculs sur la consommation de la Zoé, du moins le... Comment ? Le manque de rejet de CO2 nécessaire à l'étouffement de la planète. La Zoé ne contribue pas donc à ce que la planète meure, c'est triste. Mais bon, on va faire le bilan de quelque chose d'effroyable. Bilan de la Zoé après 30 mois d'utilisation au quotidien. Donc, pour ma part, c'est environ 30 000 km par an. 30 000 km par an, 3 000 par mois, ça fait environ, on fait des calculs. C'est simple. Consommation d'énergie déconomisée en essence ou gasoil. Je n'ai pas calculé la différence entre l'essence et le gasoil. J'ai fait une moyenne. 7 litres au 100. 6 300 litres de carburant fossile déconomisé. 1,50 € multiplié par 6 300 litres. Environ 9 450 € d'épargner. Je ne fais pas de comparaison avec l'électrique. Puisque l'électrique, vous savez que c'est environ entre 1,50 € et 2 € au 100 km. L'électricité en France est produite à partir du nucléaire, de l'éolien, panneau solaire, et pas à partir de l'énergie fossile. Ensuite, je continue. Ce qui n'a pas été rejeté dans l'air. C'est malheureux parce que je m'en veux de ne pas avoir rejeté plus de CO2 que ça. Je suis désolé, je fais ce que je peux. Bon, j'ai cru bien faire en achetant un électrique. Je me suis rendu compte que je ne faisais pas bien. Ah tant pis, j'ai acheté, j'ai acheté, je continuerai à faire avec. Donc, je ne rejette pas ce que l'équivalent d'un véhicule thermique, c'est 1 kg de CO2 émis toutes les 4 secondes. Ça, c'est la pratique, c'est le réel. Parce qu'il faut prendre en compte le transport du pétrole, son extraction, son raffinage. Ça consomme énormément de CO2. Je ne consomme, je n'ai pas rejeté 118 g de CO2 au kilomètre. Je n'ai, je m'en veux, je ne me suis pas, je n'ai pas rejeté 118 kg pour 1000 km. Et je n'ai pas rejeté 3,6 tonnes pour 30 000 km. Je mérite, je m'insulté parce que je n'ai pas rejeté de CO2. Je ne suis pas tout seul, on est plein des milliers, des milliers, des milliers à faire pareil. Moi, je ne peux être puni tout seul. Ah oui, quand même.